Mes chers frères et chers de la Seigneur, c'est Jacques Dinabanza, prédicataire et apôtre. Je suis encore avec vous ou devant vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Priez les saints, les anges ou maris, c'est de la sorcellerie. Priez les saints, les anges ou maris, c'est vraiment de la sorcellerie car cela est indiqué nulle part. » Mes chers frères et chers de la Seigneur, priez c'est demander. Point. Priez c'est demander. Demander pour recevoir. La prière est donc une expression de la foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Priez c'est exprimer notre foi. La prière n'a pas de valeur sans la foi. C'est la prière fervente du juste à une grande efficace. Jacques 5, 16 Mes chers frères et sœurs, à qui s'adressez la prière? À qui s'adressez votre prière? Directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous devez impérativement adresser votre prière à Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. Pas aux saints, pas aux anges, ni à Marie, mère de Jésus-Christ. Tenez bien que je prononce Marie, mère de Jésus-Christ et non Marie, mère de Dieu. La prière est adressée directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean 16, 23 Vous avez le verset biblique Jean 16, 23 Ou alors, la Bible nous dit dans l'épître d'Intimauté de 5 Intimauté de 5 Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rassons pour tous. Nous avons un seul Dieu Nous n'avons pas deux dieux ou trois dieux de prier les saints de prier les anges et de prier encore Marie. Non, nous avons un seul Dieu et que la Bible dit clairement que vous devrez impérativement adresser vos prières directement à Dieu mais au nom de Jésus-Christ. C'est un impératif. Voilà, la prière est aussi adressée à Jésus et au nom de Jésus. Acte des apôtres 7 Séganef Jésus-Christ Et il lapidait Etienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçois mon esprit. Diacre Etienne Il était un diacre mais il a opéré le miracle et les gens ont été mécontents. Après il a été exécuté. Alors Mes chers frères Jésus-Christ dans le Seigneur dans Jean 10 et 30 la Bible dit Moi et le Père nous sommes un C'est Jésus qui parle Il dit Moi et le Père nous sommes un C'est pour cela quand on fait la prière quand on adresse la prière à Dieu toujours au nom de Jésus-Christ. Voilà Et il ajoute dans Jean 10 27 il dit Mes brebis attendent ma voix Je les connais et elles me suivent. Alors pourquoi devriez-vous pourquoi ne devriez-vous pas prier les saints les anges ou Marie Mère de Jésus mais parce que cela est indiqué nulle part dans la Bible aucune référence biblique et ils ne sont pas de Dieu il y a un seul Dieu un Timothée des saints Les Écritures Mes chers frères et sœurs Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance Ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers ou satanistes mais uniquement par manque de connaissance Frères et Sœurs en Christ La Bible nous enseigne de vivre nous devons vivre en conformité avec la parole de Dieu vraiment en conformité avec la parole de Dieu Lisons dans Galates 1 8 à 9 Galates 1 8 à 9 Mais quand nous-mêmes quand un ange du ciel annoncerait et notre évangile que c'est lui que nous vous avons prêché qu'il soit anathème verset 9 nous l'avons dit et je le répète à cette ère si quelqu'un vous annonce un autre évangile que c'est lui que vous avez reçu qu'il soit maudit Mes chers frères et sœurs une église qui prêchent une autre doctrine c'est une secte et qu'est-ce qu'on entend par secte tout mouvement religieux qui prêche une autre doctrine ou bien un autre évangile Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel non d'un ange de Dieu il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur l'apôtre Paul montrait l'apôtre Paul se montrait pas tolérant envers de tels faux docteurs ne le soyons pas pas non plus ils seront peut-être des docteurs des prophètes des pasteurs des évangélistes professeurs d'université mais s'ils prêchent un autre évangile que celui prêché par les apôtres est rapporté dans le Nouveau Testament ils doivent être rejetés nous les jugeons pas nous les jugeons par l'évangile nous ne jugeons pas de l'évangile par eux ainsi que j'exprime l'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message c'est plutôt la teneur du message qui valide le message je reprends vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un âge du ciel non d'un âge de Dieu il est normal qu'un âge du ciel apporte un faux message un âge du ciel c'est un serviteur de l'ennemi un âge du ciel ce n'est pas un âge de Dieu voilà alors mes chers frères et soeurs parlons maintenant des saints si vous vous êtes détourné de vos péchés et que vous avez mis confiance en Jésus et à ce qu'il a fait sur la croix vous êtes un saint un être saint être saint signifie que Dieu vous a mis à part pour ces décès particuliers pour ce monde et qu'il a essayé le Saint-Esprit et il a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer en vous les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou de comportement réputé les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour leur élévation spirituelle et proposées aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire Apocalypse 8 verset 4 Apocalypse chapitre 8 verset 4 Jacques 5 verset 6 Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur l'esprit dit clairement dans les derniers temps certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons ils se laisseront égarés par des gens hypocrites et mentaires dit la Bible 1 Timothée 4 1 Prenez garde mes chers frères et sœurs que personne vous séduise Matthieu 24 4 Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu quelle que soit la personne qui l'enseigne mes chers frères et sœurs il faut impérativement s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu même s'il fait prévoir le miracle Mes chers frères les anges Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur les anges peuvent transmettre des instructions précises données par Dieu et avoir des tâches bien définies telles que nous apporter la guérison nous fortifier ou nous encourager et ce n'est pas pour ça que vous devez prier au nom des anges lisons la parole de Dieu dans psaume 91 11 à 12 psaume 91 11 à 12 car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies 12 ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne herte contre une pierre mes chers frères et sœurs les français clairs car il ordonnera nous sommes dans le Seigneur Testament et qui va ordonner qui va ordonner les anges ou bien l'ange mais c'est Dieu il ordonne l'ange voilà vous ne pouvez pas prier l'ange nous avons un seul Dieu nous dépendons tous de Dieu les anges les sorciers satanistes et nous chrétiens nous dépendons nous tous de Dieu et même Satan obéit à la parole de Dieu alors mes chers frères nous lisons maintenant d'absorbe 34 8 l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger voilà c'est la mission c'est le service que le travail qu'on lui a donné va va les arracher il campe ce n'est pas ce verset ne donne pas droit à ce que vous devriez maintenant prier les anges ou au nom des anges non Dieu ordonne ordonne aux anges de faire ceci cela mes chers frères et sœurs dans le Seigneur l'ange de l'éternel est un agent de protection et de délivrance lisez dans deux lois 19 35 l'ange de l'éternel est un agent de protection et de délivrance de protection et de délivrance des rois chapitre 19 verset 35 voilà je disais voilà la mission des anges est de délivrer les messages de Dieu de secourir les humains et d'appliquer les jugements de Dieu acte des apôtres 12 1 à 11 voilà l'acte des apôtres 12 1 à 11 Paul était en prison et que l'église priait pour la libération de Paul Dieu a exaucé n'est-ce pas la prière des saints ou bien la prière des apôtres et des fidèles il a ordonné à l'ange d'aller d'aller prendre Pierre en prison et il est parti prendre Pierre il lui a fait sortir de la prison vous lisez dans acte des apôtres 12 1 à 11 Dieu ordonne à l'ange Dieu ordonne il dit va voilà voilà mais on ne peut pas prier on ne peut pas adresser nos prières aux anges ah non acte 12 1 à 11 certains anges sont chargés de porter secours aux hommes sur terre alors que d'autres restent dans la proximité immédiate de Dieu Luc 1 19 Matthieu 2 13 la Bible nous dit les anges sont des ambassadeurs des messagers ou des envoyés Luc 12 8 je parlais des saints des anges avec des versets bibliques en appui et maintenant je vous parle de Marie mère de Jésus Christ mère de Jésus je ne vous parle pas de Marie mère de Dieu de Marie mère de Jésus mes chers frères de Seigneur l'église catholique écoutez-moi je ne suis pas contre l'église catholique mais j'enseigne ce qui est écrit dans la Bible c'est ce que moi j'enseigne j'enseigne c'est pour cela ce que je dis est toujours accompagné par des versets bibliques il faut qu'il y ait des références bibliques et c'est ce que j'ai fait donc je ne suis pas contre l'église catholique mais mes chers frères je sais dans le Seigneur l'église catholique enseigne plusieurs doctrines qui ne sont pas révélées dans la Bible par exemple Marie mère de Dieu Marie mère d'église mère de l'église toujours vierge la vierge immaculée reine de l'univers intercésseuse Marie médiatrice Marie avocate l'église catholique enseigne plusieurs doctrines qui ne sont pas révélées dans la Bible écoutez cette prière catholique écoutez cette prière catholique je vous salue Marie Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Sainte Marie alors dans la Bible nulle part cela est écrit Sainte Marie mère de Dieu mère de Dieu priez pour nous pauvres péchères maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il ça c'est de la sorcellerie mes chers frères mes frères 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 ça c'est de la sorcellerie frères de Sainte Christ Marie pleine de grâce lisons dans 1 28 l'ange entra chez Marie et dit je te salue toi qui a reçu une grâce toi à qui une grâce a été faite cette expression traduite de manière inexacte par Marie pleine de grâce Marie mère de Dieu aucune référence biblique aucun verset de la aucun verset biblique Marie n'est pas la mère de Dieu mais la mère de Jésus lisez dans Jean 2 1 Jean 2 3 acte des apôtres 1 14 partout là où vous allez lire dans Jean 2 1 Jean 2 3 acte 1 14 là c'est bien précisé Marie mère de Jésus Marie mère de Jésus ne soyez pas des fanatiques mais examinez les écritures ne soyez pas vraiment des fanatiques mais examinez les écritures c'est pour ça que j'ai toujours dit je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe Marie mère de Jésus priait pour nous Dieu a défendu les vocations des morts Luc Lévitique 20 verset 6 Lévitique 20 verset 6 les défaits ne peuvent venir au secours des vivants Marie n'est pas notre avocat Lisez dans 1 Timothée des 5 Vous pouvez aussi lire dans 1 Jean des 1 et puis 1 Timothée des 5 L'Église catholique attribue à Marie et aux saints un pouvoir d'intervention auprès de Dieu lorsque les fidèles les invoquent La Bible et Jésus lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu Matthieu 15 6 à 9 Matthieu 15 6 à 9 Colossiens Colossiens 2 8 La tradition est comme un sable mouvant comme un sable mouvant mouvant alors que la Bible est un roc inembranable pour notre foi La vérité ne change pas mais c'est normal pour l'erreur de changer Les livres de l'Apocalypse 22 18 à 19 terminent par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit Frère de Sra. Christ Il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu même s'il fait plévoir les miracles mais hélas l'esprit dit clairement que dans les derniers jours certains abandonneront la foi pour suivre les esprits trompaires et des enseignements inspirés par des démons ils se laisseront égarés par des gens hypocrites et mentaires dit la Bible dans 1 Timothée 4 1 Frère de Sra. Christ Prenez garde que personne ne vous séduise il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu quelle qu'elle soit la personne qui l'enseigne Frère de Sra. Christ je peux vous affirmer qu'aucun apôtre n'a donné d'information qu'à la personne de Marie ou son rôle il n'y a pas d'enseignement à son sujet dans les lettres des apôtres visant à la mettre en valeur ou à la distinguer d'autres clients Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur je peux affirmer qu'aucun apôtre n'a donné d'information qu'à la personne de Marie ou son rôle il n'y a pas d'enseignement à son sujet dans les lettres des apôtres visant à la mettre en valeur ou à la distinguer d'autres croyants Marie n'est mentionnée spécifiquement dans aucune des apôtres du Nouveau Testament la seule exception est une allusion très discrète faite en Galate 4.4 Lisons attendez il me reste à peu près Lisons dans Galate 4 4 j'ai lu au nom de Jésus Christ lorsque l'état fut accompli écrit l'apôtre Paul Dieu envoya son fils né d'une famille né sous la loi afin de racheter ce qui était sous la loi Messieurs frères et sœurs le nom de Marie n'est même pas cité le nom de Marie n'est même pas cité je reprends la lecture Galate on ne fait même pas lésion à Marie on dit née d'une femme qu'est-ce que vous ne comprenez pas mes chers frères et sœurs dans le Seigneur lisons dans Ephésiens 4 14 ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vers des doctrines par la tromperie des hommes par leur ruser dans les moyens de séduction ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine n'écoutez pas les doctrines des démons je vous ai dit dans une église où on prêche une autre doctrine ce n'est pas une église mais c'est une secte tout mouvement religieux secte par définition tout mouvement religieux qui prêche est notre évangile qu'elle est nôtre c'est ce qu'on appelle secte donc on conclut que l'église là c'est une secte en définitive les apôtres n'ont pas prié au nom des saints des anges ou des maris Pierre est mort avant l'apôtre Paul mais Paul n'a jamais prié au nom de saint Pierre Jacques est mort avant l'apôtre Jacques est mort avant l'apôtre Paul mais Paul n'a jamais prié au nom de saint Jacques et dans la Bible nulle part est écrit saint Pierre saint Jacques saint Matthieu ah non cela n'est indiqué nulle part mes chers frères et sœurs c'est mieux de partager massivement cette vidéo pour que tout le monde soit éclairé frères et sœurs en Christ les saints les anges et Marie mère de Jésus ne sont pas des dieux il y a un seul dieux encore une fois un Timothée des saints nulle part nous ne lisons que les premiers chrétiens priaient les saints les anges ou Marie mère de Jésus Christ dans des églises primitives on ne priait pas les saints les anges ou Marie priait Marie mère de Jésus Christ aucune référence biblique il priait toujours Dieu le souverain Dieu le créateur le créateur de l'univers invisible invisible mes chers frères et sœurs je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des églises et qu'il puisse donc être contesté alors si je me trompe mes chers frères et sœurs c'est la fin c'est la fin de notre enseignement aujourd'hui c'est la fin merci mes chers frères et sœurs dans le Seigneur et à la prochaine occasion disciple ma kouiza Jean-Claude na kologne os moussala yako examiner les écritures vérifier les versets bibliques yako moussala ka ossala nga moussala wana disciple ma kouiza na kologne allemagne je sais que ti sera aussi soutenir par ton épouse mama matiti ma fouda merci que dieu vraiment vous bénisse do en C'est parti. C'est parti.